Petit tutoriel pour créer un graphique de données dans Geniali. Une fois dans votre éditeur Geniali, vous allez aller dans les Smart Blocks. Ici, on vous propose tout un tas de pré-formats de graphiques. Vous en sélectionnez un et vous l'insérez dans la zone d'édition. En général, chaque graphique est accompagné d'une mise en forme avec des images, des textes, etc. que vous pouvez conserver et modifier si ça vous intéresse. Ou alors, et c'est souvent plus simple, on va simplement extraire le graphique et sélectionner le reste pour le supprimer. Voilà, ici j'ai mon graphique brut. Ici, en haut, j'ai cette icône qui va me permettre d'accéder à la configuration du graphique. Notamment ici, à la feuille de données. Il me suffit alors de modifier les éléments comme je le souhaite, comme ceci, voilà, à volonté. Et ici, vous allez voir que les données se modifient en temps réel sur le graphique. Voilà, donc ce n'est pas compliqué à faire, voilà, comme ceci. Remarquez que vous pouvez également aller chercher des données sur une feuille de calcul. Ici, par exemple, je vais sélectionner ces données. Je retourne ici. Je sélectionne là. Et je vais faire un collé avec un CTRL V. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai des données en trop. Je les supprime. Voilà, je me retrouve donc avec mon graphique de données. Dans Configuration, j'ai accès à un certain nombre d'éléments, comme la possibilité de jouer sur des variations de couleurs, la possibilité d'afficher ou de masquer la légende de mon graphique. Même chose avec l'axe des valeurs. Ici, la possibilité de changer la couleur de la police de caractère, avec ici d'autres propositions. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment faire pour insérer un graphique de données dans Genialis. Ça marche également avec tous les autres modèles. Ici, par exemple, voilà, j'ai un ensemble. Là encore, je vais simplement extraire mon diagramme. Et ici, j'ai la possibilité à nouveau de modifier les données et la configuration à volonté, comme ceci. Remarquez que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif et que certains préféreront, par exemple, utiliser des éditeurs de graphiques en ligne, comme celui-là, chart.com, pour ensuite récupérer une image qu'ils iront insérer dans leur Genialis. En tout cas, maintenant, vous savez tout. Et c'est à vous de jouer. Merci. Merci.